Vous êtes conseiller municipal indépendant, vous ne présentez pas aux législatives dans la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Par contre, il a été entendu que vous souteniez un candidat. Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il est vrai, quel candidat vous soutenez ? Est-ce que vous en pensez des rumeurs que l'on entend actuellement ? En tout cas, on est sous bois. Il faudrait savoir de quelle rumeur il s'agit, bien entendu, mais bon, comme je les suppose, et c'est pour ça qu'on se rencontre, on va tendre deux coups, suivant l'expression locale, à cette rumeur, à ce canard, à savoir qu'il est exclu en toute cette cause, que je soutienne qui que ce soit sur cette ville. Étant dans une séquence personnelle par rapport à l'action associative que je mène par ailleurs à la tête de Capade, qui est de ne pas vouloir mélanger les jambes, tout en plus de faire prendre en considération un certain nombre de choses qui sont à la base de notre démarche, qui touchent à la démocratie, donc à l'éthique, et aussi, bien sûr, à la vie locale concernant le cadre de vie et tout ce qu'il peut y avoir dedans, que ce soit l'urbanisme, la circulation, le commerce, pour tout dire. Quand j'ai dit ça, ça veut dire que des candidats peuvent reprendre, bien entendu, ce que sont nos thématiques et aussi ce que peuvent être nos solutions, peut-être qu'on a pu les exprimer. Pour autant, ça ne nous fait pas les rejoindre, il n'y a pas de réciprocité dans cette démarche. Qu'ils reprennent nos thématiques et notre vision de la ville, ça serait peut-être une bonne chose, ils seraient tous à les reprendre, on s'en satisferait, ça ne voudrait pas dire, loin s'en faut, bien entendu, ni pour 1, ni pour 16, que l'association ait quand même un candidat dans cette législative. Vous êtes à la tête d'une puissante association, donc on est sous le voie. Est-ce que vous avez été approché par des candidats ? Et si oui, est-ce que peut-être vous pourriez citer certains noms ? Alors oui, j'étais approché. Je ne vais pas vous répondre par qui, mais pour autant, je confirme ce que j'avais répondu. Et aujourd'hui, c'est totalement l'occasion pour moi d'être au plus clair sur les rumeurs. Et en l'occurrence, la rumeur à laquelle vous faites allusion, qu'il y a un mouvement indépendant, on va dire son nom, et qui devrait trouver effectivement des liens avec mon positionnement, bien sûr, au projet municipal, et qui dit indépendant, pour autant, ne dit pas un rapprochement. Et comme je m'interdis par ailleurs de rencontrer tout le monde, j'en ai ce plus rien dans mes contacts de personnel, et c'est aussi la capacité et la possibilité que moi, pour moi, ma situation personnelle. Alors, dernier point, donc vous êtes votre association, donc CAPAD, et membre d'un collectif, donc le collectif pour Olnay. Donc on a vu, lors de votre dernière tribune, que les relations entre ce collectif et le maire de Olnay-Soubois sont loin de l'être au beau fixe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous n'avez pas peur que ce collectif devienne le collectif d'avance, c'est-à-dire des choses, des actions coups de poing, ou au final, pas d'avancée ? Ou est-ce que vous pensez réellement que ce collectif va faire infléchir la politique urbanistique, de la municipalité ? Alors, on n'est sûr de rien. On sait de quoi on parle, quelles étaient les faiblesses du collectif précédent. Dans ce lieu-là, nous avons l'intention, effectivement, d'y mettre, en ce qui nous concerne, autour de notre force, d'être dans une démarche la plus collective possible, parce que dans cette ville, il n'y a que malheureusement un rapport de force qui est pris en considération. Ceci étant, entre l'espoir et la réalité des objectifs, et la retenue surtout, eh bien, il peut y avoir un décalage. Aujourd'hui, on est au départ, au départ de notre association, de cette association. Ça ne se fait pas sans difficulté, parce qu'on a nos tempéraments, nos sensibilités, nos objectifs qui peuvent être des fois différents. Pour autant, et globalement, on pense que c'est dans l'union que nous serons aussi dans ce domaine entendu. Cette union, elle n'a pas de limites. On peut l'entrevoir avec encore d'autres associations, que je souhaite de voir nous rejoindre. Ce n'est pas encore le cas, pour des raisons de timing, sans motif des uns et des autres, mais la situation ne reste pas en état. Et on ne tombera pas, en tout cas, dans une forme de piège qui consisterait à jouer la division entre ce collectif et Olné Environnement, qui a toute sa légitimité sur la ville, et dont les préoccupations sont à peine différentes des nôtres, au demeurant tout en plus complémentaires, mais certainement pas rivales, au point de tenter de nous opposer. Donc, on n'y arrivera pas. L'espoir est devant nous. On a des choses à faire valoir. L'objectif de demain, ce sera probablement 2014, 2015, suivant ce que sera la date retenue pour les futurs municipaux. Monsieur Boulanger, merci.